Bonjour, François Courteau, ITB délégué régional de l'Aisne. Nous sommes ici sur la plateforme de Désherbes à venir, journée du 12 mai, où aura lieu trois ateliers. Un premier atelier en salle où vous seront présentées notamment les techniques de guidage par satellite. Un essai ensuite Bétrave où vous seront présentées différentes techniques de désherbage alternatifs aux toux chimiques, à savoir des randes de localisation, des bineuses équipées de boulinets rotatifs ou de hauts rotatifs. Le tout combiné, l'objectif étant de diminuer les utilisations de produits herbicides Bétrave. Et puis un troisième atelier où vous seront présentées les matériels des constructeurs. Là aussi, vous y verrez toute une panoplie de matériel de mineuse, de houe, de systèmes de guidage par caméra, par trace au sol. Et puis notamment sur des parcelles sommées au GPS RTK, où les tracteurs tenteront de repasser aux mêmes endroits et cette fois-ci équipés d'une mineuse. Bonjour, Hubert Loiseau, service agronomique Saint-Louis-Sucre basé à Épeuville, près d'ici, près de Villers-Saint-Christophe. Donc nous participons avec l'ITB à cette plateforme de désherbage, des herbes à venir. Et parce que Saint-Louis, évidemment, au même titre que tous les organismes, s'occupe de réduire également tout ce qui est phytosanitaire, voir si c'est possible. Et c'est la bonne opportunité pour la Bétrave de voir les techniques existantes, celles qui sont possibles, celles qui seront peut-être un peu plus difficiles à mettre en place, mais voir ce qui est possible de faire. Et à ce sujet, on invite un maximum de nos planteurs à venir nous voir le 12 mai. Parce qu'effectivement, les techniques de désherbage mécanique sont amenées à se développer, avec la réduction de 50% pour du phyto d'ici 2018. Actuellement, vous testez différentes méthodes. Pour vous, lesquelles sont susceptibles d'être les plus appropriées à la région ? Est-ce que vous pourriez, à l'heure actuelle, conseiller aux agriculteurs ? Les techniques que l'on peut conseiller sont celles que l'on travaille à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'on en a déjà éliminées. On a déjà éliminé, par exemple, la R-Cétrie, qui pour nous est trop agressif sur les Bétraves, qui occasionne trop de pertes de pied. Depuis maintenant presque 5 ans qu'on travaille le sujet, ça nous a permis d'éliminer effectivement ces techniques-là. Toutes les techniques qu'on travaille aujourd'hui sont des techniques que l'on a réussi à mettre en place de manière expérimentale, voire même dans un deuxième temps. Certains agriculteurs ont déjà démarré ces techniques-là. Dans l'Aisne, je sais qu'il y a deux ou rotatives qui fonctionnent chez des agriculteurs, sur des surfaces encore limitées. Mais donc, que ce soit la localisation, qui est une technique qui est vieille d'au moins 30 ans, qui est juste remis au goût du jour, pour justement atteindre cet objectif de réduction d'emploi de produits phytosanitaires. D'accord. Et on parlait tout à l'heure, on voyait une technique de désherbinage, qui consiste à abiner l'intervent et puis à appliquer un herbicide localisé sur le long. Ça reste des techniques qui sont quand même assez lourdes à mettre en place, puisque, enfin, qui demandent beaucoup de temps. Alors, de toute façon, toutes ces techniques occasionnent de l'investissement, plus ou moins important en fonction des matériels. Et de toute façon, également, la contrainte aujourd'hui, effectivement, toutes ces techniques, c'est sur les débits de chantier. Alors, plus ou moins en fonction des matériels, un matériel comme l'ahout rotative, qui travaille à 18 km heure, permet justement d'être moins pénalisante sur cet aspect débit de chantier. Maintenant, le créneau de fonctionnement est très réduit. Donc, il ne sera pas nécessairement toujours envisageable tous les ans. A contrario, une rampe de localisation permet justement de passer plus ou moins dans les mêmes conditions qu'un pulvée classique. Mais ça reste avec une largeur de rampe beaucoup plus réduite qu'un pulvée. Donc, la grosse contrainte aujourd'hui, de toutes les techniques, de toute façon, ça sera de disposer de davantage de temps de chantier. En termes de coût, on ne sera pas nécessairement au-dessus, dans la mesure où on utilisera moins de produits phytosanitaires. Merci. 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 Merci.